Musique On a des vaches à viande, une race à viande. Aujourd'hui la problématique c'est l'engraissement, c'est le coût de l'engraissement. Ces trois dernières années, on avait déjà de la peine à nourrir nos bêtes sur nos exploitations. Donc l'alimentation était un très gros problème. On est passé avec de la céréale où ce n'était pas très très cher, mais la viande n'était pas très très chère non plus. Mais on a pu engraisser grâce à ça. Aujourd'hui ce n'est plus vrai. La céréale a tellement augmenté que faire un kilo de viande avec de la céréale c'est problématique. La coopérative FEDER, suite au diagnostic qu'ils nous ont proposé, ça nous a amené à se rendre compte qu'il fallait prendre un virage et il fallait arriver à trouver une protéine pas très chère pour pouvoir engraisser. Pierre avait une problématique d'autonomie alimentaire sur son exploitation. On a pu travailler sur cet axe-là, de réaliser un diagnostic, d'établir les points principaux à améliorer. La ration aujourd'hui elle se compose comme telle, c'est-à-dire on a une base en rubanage de métaille, en rubanage de luzerne, on ramène de la paille également pour ramener de la fibre. Et ensuite on a une base, on va dire concentrée, qui est constituée avec du tritical, avec du tourteau de colza et de la pulpe. On peut demander à Pierre, on a besoin de torillons pour cette semaine-là, par contre dans 6 mois on aura besoin de babis. Par exemple ma coopérative a passé un contrat avec une enseigne de la grande distribution pour des femelles, donc on va appeler des babinettes, moins de 18 mois. Grâce au système d'alimentation que nous avons mis en place avec Pierre, nous avons pu lui proposer ces contrats avec des prix de garantie qui lui ont permis de s'engager dans cette démarche. Le fait d'avoir de l'autonomie alimentaire c'est quand même beaucoup plus simple pour la gestion du troupeau. Ils ont la demande pour ça, on a la bouffe pour ça, tout le monde est content. Cette nouvelle autonomie alimentaire permet à Pierre d'avoir accès à tous les marchés pour toutes les catégories d'animaux présentes sur son exploitation en travaillant main dans la main avec la coopérative.